bonjour mes amis petite vidéo d'information quand il y a des nouveautés et bien j'adore vous les faire voir et je suis vraiment heureux voilà ici je suis dans les terres du bout du tcholaké un autre endroit qui vient de se construire moi j'attendais qu'il soit pas pas tout à fait fini parce que là il y en a encore quelques travail à faire surtout le chemin là bas mais sinon j'attendais que ça soit vraiment vraiment au point pour que je puisse faire votre vidéo d'information pour ceux qui aiment la pêche mais pas que ça parce que la pêche c'est vrai que moi j'adore ça parce que je suis pêcheur mais pour les gens qui aiment promener justement de voir du monde de voir des gens qui pêchent puis rigoler quand ils attrapent le poisson on relâche le poisson ainsi de suite donc il ya plein de trucs à voir ce que la pêche n'intéresse pas il ya quand même pas mal de choses ici vous dit de marché de deux voies de voir les animaux ici et là donc vraiment c'est un endroit qui est vraiment chouette pour passer quelques heures voilà bon pour les pêcheurs c'est la journée boune sur la quai alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont créé encore et encore un endroit pour pêcher alors vous voyez plein de petites étiquettes et on va y aller parce que ici le 2 juillet il va avoir un concours de pêche parce que au publicité sur leur page Facebook, ils marquent bouffer. Et là, j'ai vu qu'ils avaient lâché du poisson. Et beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de poissons ici. La plupart, c'est des panines que j'ai vues. Et là, vous voyez, il y a des numéros. Voilà, numéro 82, 83, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous avez un lac ici où ça saute vraiment. Il y a du poisson. Voilà. Je ne sais pas combien. Je crois qu'ils avaient lâché la dernière fois plus de 500 kilos de poissons dans ce lac et 500 dans l'autre. Donc, ça fait beaucoup de poissons. Et après, ils en ont lâché après ou ils vont en rajouter. Donc, deux lacs avec, bien sûr, des numéros 172 là-bas, 171, ainsi de suite. Et bien sûr, quand vous allez vous inscrire pour le permis de pêche, ça n'existe pas ici. Mais quand vous allez vous inscrire ici pour pêcher, pour faire le concours de pêche, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez tirer au sort. Donc, ça veut dire que, comme dans tous les concours, ce n'est pas vous qui vous allez choisir votre place. Eh oui, ça serait trop simple, ça. Et je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Parce qu'il y a des gens comme moi qui peuvent venir et voir, oui, le poisson. On ne sait jamais. Donc, vous allez tirer un numéro au sort. Et vous allez, par exemple, moi, si j'ai tiré le numéro 82, je vais me mettre ici et je vais pêcher à ce numéro-là. Voilà. Ça coûtera 500 bahts. 500 bahts, la journée de pêche et le repas de compris. Alors, bien sûr, c'est un concours. Ça veut dire que les gens qui font beaucoup de poissons seront récompensés. Alors, la récompagne, je ne sais pas encore ce que ça va être. Ça va être certainement aussi des t-shirts. Ça va être peut-être une coupe. Et bien sûr, forcément, ça soit de l'argent, une enveloppe. Ça, chaque fois en Thaïlande, on parle d'argent et on parle d'enveloppe. Et c'est normal. Voilà. Donc, voilà comment ça va se passer. Je serai là. Le 2, je serai ici. Je vous montrerai un peu tout ça. On naviguera. On ira voir. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment, vraiment calés sur la pêche, il y a beaucoup aussi de gens qui sont payés pour pêcher. C'est-à-dire qu'il y a une grosse entreprise d'amorce pour amorcer les poissons qui va les payer pour aller faire ce concours-là. Et l'amorce qu'ils ont, eux, mis au point, ils le testeront. Voilà. C'est un peu comme ça. Ça, je vous expliquerai vraiment en détail quand on sera le 2 juillet ici. Voilà. Donc, c'est très grand. Très grand. C'est au fond. Et c'est super ce qu'ils ont fait parce que les concours de pêche se faisaient dans le lac Buncholake là-bas où on va aller. Et pendant cette journée-là, il y a des gens qui ne pourraient pas pêcher. Il fallait qu'ils dansaient s'en battre. En général, c'est s'en battre pour aller pêcher. Et c'était gênant. Puis, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures. Et ça encombrait. Donc, ils ont décidé de faire ça. Et je trouve ça super. Et en plus de ça, il y a le coin où il y a les voitures ici. Où vous pouvez vous garer. Et il y a, bien sûr, froidé, la petite Guitoun. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisous. Et en ce moment, on est dans un autre endroit. Eh oui.